Défi, Vigilance, Force, Courage. L'héroïque RAF prend son envol. Un autre avion allemand va à la rencontre de ses maîtres. Les hommes d'un convoi marchand affrontent des dangers continus venant des airs. Chaque bateau devient une cible pour les bombes des avions. Chaque bateau a pour mission d'apporter en toute sécurité des ravitaillements aux Anglais, aux Gallois, aux Ecossais et tous ceux qui sont à terre. Sous le commandement du courageux général de Gaulle, les forces françaises libres continuent leur combat contre l'Allemagne. Londres. Des vagues d'avions allemands volent vers l'ouest, vers la plus grande ville du monde. Certains atteignent les entrepôts de Londres, ses logements et ses larges ports. Les londoniens se rendent sans peur vers les abris, jeunes et moins jeunes, leur esprit reste impavide. Au-dessus de leur tête, la destruction tombe du ciel assombri. Un pandémonium de tirs d'artillerie et de bombes fait rage pendant des heures, des jours, des mois. Londres brûle la nuit. La lumière du jour se lève sur une confiance courageuse et imperturbable alors que les travaux de déblément continuent. Même les idiots sont pris en charge, c'est-à-dire les mannequins. Le palais de Buckingham, le symbole de l'Empire et résidence des monarques britanniques, n'a pas échappé à la pluie d'acier des nazis. Le roi George et la reine Elisabeth examinent une pièce d'un missile qui a démoli une partie de leur palais. La cathédrale Saint-Paul, fréquentée par la royauté comme par les roturiers, a également souffert. Une bombe a percé le toit, détruit l'hôtel, mais épargne d'autres monuments précieux. L'héroïque RAF intensifie ses représailles. Les avions nazis tombent par milliers sur le sol anglais. Il se peut que l'extinction finale d'une domination maléfique pavera ce chemin vers la solidarité entre tous les hommes, de tous les pays, que nous n'aurions pu imaginer si nous n'avions pas marché ensemble à travers le combat. L'aide au manque de l'Angleterre pour la guerre. En échange de bases navales de possessions britanniques, 50 vieux destroyers de guerre sont rénovés. Dans un port canadien, les Américains transfèrent les très précieux navires de guerre. Des millions pour l'artillerie. Des millions pour les chars et canons anti-chars. Des millions pour les avions. Des milliers d'avions. Alors que les usines américaines en produisent d'autres milliers pour l'Angleterre. Les hommes de l'armée de l'air américaine furent les premiers à expérimenter les parachutes au cours de la guerre, des années avant que la Russie et l'Allemagne ne les utilisent au combat. Alors que le Japon lit son sort au pouvoir de l'Axe, les Américains constituent leurs deux premières marines sur les deux océans. D'un trait de plume, le président Roosevelt lance le mouvement de recrutement de la nation pour enrôler tous les hommes entre 21 et 35 ans. Le 16 octobre, des millions d'Américains de tous les coins du pays vont s'engager au service de l'armée. L'histoire se répète. Un drame mondial est rejoué. Le même bocal utilisé lors de la mobilisation de 1917 sert à nouveau pour ce premier appel à la paix du pays. L'Amérique bat au rythme de la plus surprenante campagne présidentielle depuis des décennies. Wendell Wilkie suscite un dévouement et un respect incroyable dans sa course ardue pour la Maison-Blanche. Le président Roosevelt reçoit lui aussi un accueil tenitruant. Pour la première fois de l'histoire, un président des Etats-Unis est réélu pour un troisième mandat.